Hey ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le JBL Quantum One. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce JBL Quantum One, ce casque gaming chilaire, je t'invite à t'abonner à la chaîne, on vient récemment de passer les 2000 abonnés, c'est cool, je vous en remercie. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite et j'espère que ça va continuer. N'hésitez pas à partager la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo et du coup pour ne pas les louper. Vous pourrez aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, il y aura bien sûr tous les liens dans la description. Allez, on ne va pas perdre de temps, on va faire un petit unboxing de ce casque gaming. On se retrouve ensuite pour parler un peu de la partie logicielle. Et puis enfin, je vous donnerai quelques specs et mon avis sur ce casque. Donc ce casque vous arrive dans cette boîte. A l'avant bien sûr, on a la marque, le casque en photo, le modèle du casque, quelques petites caractéristiques. A l'arrière, on va toujours retrouver une photo du casque, un petit descriptif détaillé des différentes fonctions du casque. Allez, on va tout de suite l'ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc lorsqu'on ouvre, on va découvrir immédiatement notre casque. Ici, on a une petite molette, on va voir à quoi ça va servir lors du test. Alors en dessous du logement du casque, on a ici cette petite boîte qui est fixée directement au carton. Et donc à l'intérieur de cette boîte, on va retrouver bien sûr notre prise de jack ici, avec le petit boîtier contrôleur qui permet de régler le volume ici et de couper le micro avec ce petit bouton. C'est très qualitatif, on est sur du câble gainé. On retrouve ensuite notre micro qui est équipé d'une petite bonnette, micro bien sûr qui est orientable. On a les différents modes d'emploi. Et enfin, une petite oreillette avec une prise de jack qui va nous servir à calibrer le micro. On verra ensemble comment ça se passe. Alors notre casque, le voici. Ici sur les oreillettes, on a des mousses à mémoire de forme, ça a l'air très très confortable. Sur l'arceau également, on peut bien sûr orienter nos oreillettes. A l'intérieur, vous voyez qu'on a le R et le L. Voilà, on voit tout de suite quelle oreille est la bonne. Ça respire vraiment la qualité, vraiment ça paraît très solide. Ici le réglage du casque qui lui paraît un peu moins solide que le reste du casque, c'est un peu dommage. Ici vous voyez que sur les côtés, on a le logo JBL. C'est vraiment très chouette comme casque, c'est très joli. Alors sur l'oreille gauche, on va retrouver les différents boutons. Donc les boutons de volume, le bouton pour couper le micro. Alors ici, c'est deux boutons qui vont gérer le talk-through. On verra à quoi ça sert pendant le test. Ensuite ici, on va avoir notre prise USB type C, la prise au jack et la prise pour le microphone. Concernant les caractéristiques de ce JBL Quantum One, on est sur des haut-parleurs de 50 mm. Donc ce qui fait des gros haut-parleurs, je pense qu'on va avoir un bon son, on verra pendant le test. Le micro quant à lui a une suppression du bruit, donc on verra bien ce que ça donne également. La puissance des haut-parleurs, on est sur des haut-parleurs qui ont une puissance de 20 watts. Concernant le poids de ce casque, il fait 369 grammes, ce qui ne fait pas partie des plus légers, mais pas des plus lourds non plus. Donc voilà, pour l'unboxing de ce casque, on va faire le branchement ensemble, voir un petit peu la partie logicielle, et puis on se retrouvera après pour le tester. Donc voilà, on se retrouve sur mon setup pour faire l'installation de ce JBL Quantum One. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de vidéo sur mon setup 2021. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et puis j'essaierai de vous en faire une. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est installer le logiciel JBL Quantum One Giant. Donc voilà, mon logiciel est installé, on va maintenant brancher le casque. Alors vous avez deux solutions, soit vous le branchez en prise de jack, soit en USB. Moi, pour ma part, je vais le brancher en USB. Donc voilà, le casque a été reconnu, et là, vous voyez qu'il me propose un petit tutoriel. Donc on va attaquer le tutoriel. Donc voilà, ici, on a les principales fonctions du casque. Vous voyez, activation des technologies 3D, 3D Quantum, etc. Hop, le profil. Ici, on va avoir la configuration du casque. Le son Quantum Sphere 360 ou le DTS, etc. Maintenant, on va voir à quoi sert cette petite chose que je vous ai montré dans l'unboxing. Tout simplement pour calibrer votre microphone. Et oui, le microphone se calibre et ça, c'est quand même assez ouf. Donc pour ce faire, on va aller sur comment c'est le calibrage, ici. Donc ils nous disent de débrancher le micro de la perche et de brancher le petit micro d'étalonnage. Donc je vais le faire de suite. Voilà. Hop, ils nous demandent de le mettre dans notre oreille gauche. Et donc on branche sur la prise micro. Voilà. Je suppose qu'il faut mettre le casque sur la tête. Ça va peut-être être mieux. Alors voilà, il y a un contrôle du niveau du bruit. Voilà. Donc là, ils nous disent de retirer le micro d'étalonnage de notre oreille gauche. Et de le placer maintenant dans l'oreille droite. Donc pour que ça soit détecté, il faut bien mettre le casque sur la tête. C'est important. Voilà. Donc là, maintenant, on peut débrancher le micro d'étalonnage. Et rebrancher le micro perche. Comme ceci. Voilà. Là, il est en train de calculer le profil d'étalonnage. Donc ils nous disent que ça peut prendre quelques minutes. Donc on va accélérer la vidéo et on va passer à la suite. Et donc voilà. Là, on a un casque qui est prêt réglé. Et c'est vraiment pas mal du tout. On est vraiment sur un casque fermé. Je ne m'entends quasiment pas parler. C'est assez oufissime. Et c'est là que t'as bien la réduction de bruit active. Et le micro. Puisque si on appuie sur les touches du haut. Voilà. Là, la réduction du bruit active est activée. Là, elle est désactivée. Donc je m'entends un peu plus parler. Donc là, je m'entends très bien parler. Puisque j'ai activé le talk-through. Et du coup, j'ai un espèce de retour de voix dans les oreilles. Ce n'est pas dérangeant. Puisque ce n'est pas non plus décalé et plus fort. Et du coup, c'est vachement intéressant. Quand on va faire des discussions sur le Discord. Ou quand on va jouer aux jeux vidéo. Et qu'il y aura la famille juste à côté. Pour ne pas trop les déranger. Ce que vous n'avez pas vu lors de l'unboxing. Puisqu'il n'était pas branché. C'est que ce casque est RGB. Vous voyez, on a ici le logo JBL tout autour. Qui est éclairé. On a plein de petites lignes tout autour. Et ce casque, franchement, est vraiment très joli. Et la petite molette là, sur USB. En fait, va servir non pas à régler le volume. Mais plus à régler le casque en fonction de vos préférences. Si vous êtes en train de chatter, par exemple, sur Discord. Ou alors, si vous êtes en game. Et les paramètres de son vont être modifiés. Ce qui est assez ouf aussi sur ce casque. C'est qu'on a un Heat Tracker. Donc, il va recentrer en fait le son en fonction de l'orientation de votre tête. Et pour ça, vous avez un bouton. Vous voyez que vous activez ici Heat Tracker. Vous recentrez. Et donc là, il vous demande de mettre votre tête droite. Vous cliquez ensuite sur la souris à gauche. Et vous voyez qu'ici, le casque bouge en fonction de l'orientation de votre tête. Ça, c'est assez ouf. Donc, voilà pour la partie configuration du casque. Maintenant, je vais vous faire écouter le son du micro. Pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Et donc là, j'enregistre le son avec le micro du casque. Donc, je n'entends pas du tout la qualité. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, pour ma part, ce casque me paraît vraiment qualitatif. A voir si le micro en est le même. Voilà un petit peu pour la partie configuration du casque. Allez, on se retrouve de suite pour que je vous donne mon avis sur ce JBL Quantum One. Alors, vous l'avez vu dans le unboxing. Le casque est quand même de plutôt bonne facture. Hormis les réglages de hauteur du casque qui sont un petit peu plastiques. Et j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus qualitatif. Des réglages, par exemple, des fixations en ferraille. Ça aurait été un peu plus sympa. On est quand même sur un casque qui vaut 249 euros. Donc, j'attends beaucoup de choses de ce casque. La partie logiciel est vraiment très intéressante. On a un logiciel très complet. Plutôt bien fait. Plutôt bien expliqué. Ça, c'est cool. Alors, la partie micro, vous l'avez entendu. Le son est plutôt de bonne facture. Franchement, ça fait largement le taf. Et c'est même très qualitatif, je trouve. Au niveau de la partie son, évidemment, j'en attendais beaucoup de la part de JBL. Et ils ne m'ont pas déçu. Vous le savez, ils ne viennent pas de nulle part. J'ai fait pas mal de revues déjà sur la chaîne. Où j'ai présenté leurs enceintes Bluetooth. J'ai présenté un casque aussi. Enfin, plein de choses. Et évidemment, de la part de JBL, on attend beaucoup de choses. Et ils sont au rendez-vous avec ce casque. On a une bonne qualité sonore. La partie spatialisation du casque est très intéressante et très bien gérée. En plus, vous l'avez vu, on a une petite calibration à faire avec une oreillette. Avec l'oreille gauche et l'oreille droite. Et ça fonctionne très très bien. Alors, j'ai mis un peu plus de réserve sur la spatialisation. Notamment sur la fonction gyroscopique du casque. Ce casque a un gyroscope intégré. Vous l'avez vu, il y a un ID tracker dans le logiciel. Et du coup, le son est censé être géré en fonction de là où vous tournez la tête. Alors, ça donne quand même cette fonction. Pas mal d'artefacts dans le son. C'est pas hyper bien géré. Ça mériterait d'être un peu amélioré. Et j'espère qu'ils le feront sur leur prochain casque. En tout cas, si vous désactivez cette partie ID tracker, je trouve qu'on a une bonne spatialisation. Le son est vraiment bien géré, est intéressant et efficace. Le casque est vraiment bien fermé. Mais bon, on a l'effet local du micro qui permet de s'entendre. Et du coup, de ne pas hurler quand on a le casque sur la tête. Et franchement, c'est un casque que je pourrais vous conseiller. Que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo sur le JBL Quantum One. Un casque gamer filaire. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous aussi, ce casque vous intéresse. Ou sinon, quel casque vous avez. Quel casque gamer vous avez. Ça m'intéresse. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. A plus et bon shoot ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021